comment ça qu'on le traque du drone super ah ouais et voilà je suis pas le seul ok alors c'est pour ça que les gens essayent de piquer les black box après bah c'est pas grave on va prendre une autre quête allez on va faire celui-là du coup le caterpillar excite ah bah le caterpillar excite il est sympa sur le coup il n'est pas trop loin en plus allez alors il est là le beacon voilà cette route à basse un peu dommage parce qu'on vient de là ouais je suis sur discorde le lien est sous ma chaîne et alors si tu vas dessus va en salle d'attente je vais peut-être pas encore ce que je suis avec adrien et je crois que j'ai un petit problème de droit sur discorde donc je te rejoindrai mais si tu as un discorde n'hésite pas à venir me rejoindre le lien d'invité sous la chaîne normalement et donc je te verrai arriver un gène dessus et donc n'hésite pas à me dire ainsi tu rejoins le score de quanti et que j'étais un coup d'oeil pour te déplacer et donc normalement c'est pareil si tu as un problème avec le lien ce que j'ai changé ce week-end j'avais un autre ce bordet j'ai migré ce week-end non ça je suis à 1250 m ça m'a l'air loin je suis pas du tout et donc oui je disais j'ai bien un discorde surtout j'ai un discours dans commun avec adrien maintenant adrien kurt qui devait être là ce soir d'ailleurs pas de bol et un petit empêchement n'hésite pas à y passer c'est le but et donc oui j'espère que les chaînes ne fonctionne normalement je vais vérifier et voilà donc c'est tu à la mode de sous ce panne en dessous tu vois discorde spoussman et tu as le lien dessus à et jouer ensemble sans discorde ça va être pas très pratique sinon étant donné que le but c'est de faire venir les gens pour jouer avec nous après je t'avoue pour ce soir je vais pas la faire super tard on est lundi comme je travaille j'évite de faire trop tard le lundi donc là je pense que ça va être la dernière petite mission par contre je serai je mets aussi le planning sur ma chaîne quand je compte être en ligne normalement il sera mis à jour de semaine en semaine et cette semaine c'est pas forcément une grosse semaine mais en fait c'est ce que je garantis c'est à dire que je suis parfois en ligne un petit peu plus mais là c'est pour un peu annoncé à l'avance quand je sais que je vais jouer surtout si des gens ont envie de me rejoindre ou autre c'est pour ça qu'on fait ça on est en train de s'organiser avec pour faire ça et pour faire ça et pour faire ça quand est-ce qu'on serait beaucoup plus elle vient juste de commencer donc voilà ça c'est pas bon ça c'est quoi alors ça c'est un break 4 classes on va peut-être l'éviter voyez moi je suis monté fin pour affronter un break c'est un peu perdu alors là par contre ce qui est un tout petit peu plus embêtant c'est qu'il y en a un autre il m'a visé que classe il vient vers moi voyez là j'ai intérêt à évacuer les locaux très rapide mais si mon père il va commencer à me shooter dessus j'aurais peut-être pas de véhicule pour revenir donc on va espérer qu'ils viennent pas trop s'intéresser à nous alors le problème c'est que j'ai du crime stat rating et que depuis je crois que c'est janvier ils ont commencé à mettre des petits vaisseaux qui font la sécurité et qui butent les gens ont du crime stat rating petit souci c'est que prime stat rating c'est un petit peu compliqué à faire baisser soit faut être connecté assez longtemps c'est quoi ça comme un vaisseau d'ailleurs au passage ah oui non mais c'est bien donc soit il faut aller badnil je ne te vois pas encore dans le disport figure toi c'est étonnant oui je vérifie je te vois pas du tout pseudo badnil donc attend j'ai essayé de voir si je te trouve up donc tout coller badnil voilà sur tingle user badnil c'est quoi je vais directement te rajouter là et du coup je vais t'envoyer l'invite directement par là comme c'est vraiment embêté tac tac et voilà je viens de t'envoyer l'invite au cas où il y aurait à bah oui c'est marqué que t'es joyeux ouais nickel alors et je vois que tu es là parfait et donc tu es dans le général c'est bien ça parce que dans le général je vois pas que tu vas parler en fait alors si tu veux venir en vocal je sais pas si je peux te déplacer il me va être tout ça non ça va pas être celui là j'ai toujours pas compris comment déplacer les gens honnêtement mais par contre si tu dois pouvoir te déplacer par exemple dans salle d'attente et si tu veux je bascule dessus et bien sûr à chaque fois que je suis en ligne tu es donc badnil ce sera alors faudra me rappeler que tu es d'archange quand tu viendras dessus parce que je t'avoue que j'ai pas un grand fan un grand doué pour retenir les noms des gens si en plus faut que je retiens les pseudo qui change ça va devenir très compliqué pour moi au début mais c'est pas grave j'ai envie de me le rappeler en fait comment je rentre maintenant moi j'ai l'impression que je suis pas du bon côté c'est un petit jeune de 48 balais posé moi je suis un petit jeune de 38 balais on n'a pas tant d'écart que ça tu sais mais pas de soucis pas de vocal ce soir on fera ça on fera ça quand tu pourras et surtout en juillet c'est à l'occasion de jouer moi je suis vraiment preneur alors par contre là je me demande comment on rentre maintenant en fait oula qu'est ce qui vient de me tirer dessus là j'ai pas rêvé on a tiré ouais ça tire là bas c'est bien ce qui me semblait pas de soucis faudra juste me rappeler que c'est pas par contre j'ai vraiment l'impression d'être en train de me faire tirer dessus c'est hyper inquiétant alors par contre j'ai toujours pas bien compris comment j'ai atteigné ce truc là et c'est pas très pratique là il y a une entrée ah ouais et là on voit que ça tire c'est bien ce qui me semblait ça se shoot et ça vient de tirer jusqu'ici alors où est la boîte moi pour l'instant j'aimerais faire ces douze petits mètres qui me séparent de la boîte donc je sens qu'on va rentrer par là si on veut bien arrêter de tourner dans tous les sens pas dommages alors comment est-ce qu'on trouve l'entrée de ce truc là on va trouver un il y a forcément un moyen de rentrer maintenant vous voyez là je suis en train de voir des trous dans la coque ici mais est-ce que ça va me permettre de rentrer non ici on peut toujours pas rentrer hein non non bah là c'est mort de chez mort logique hein le sol explosé en deux donc on pourrait rentrer là euh ah ah peut-être là toujours pas alors bah là je sens que ça va peut-être être par en dessous finalement il me dit que le bien il est là il a moyen de rentrer et donc si c'est pas cette porte c'est quoi oula ça tire là encore c'est pas du tout du tout inquiétant alors bon bah je rappelle que j'essaie juste de désespérement rentrer dans cet engin pour aller chercher ce qui est à 10 mètres de moi depuis quand même un bon petit moment et que j'ai toujours pas d'idée comment je vais trouver ça alors bah ce serait quand même dommage de pas trouver l'entrée hein maintenant qu'on est là c'est forcément un truc un peu bidon la seule question étant quoi on va faire le tour tout simplement du truc on va essayer de voir si on voit des entrées on va se mettre en externe ce sera un petit peu moins violent donc il me dit qu'il s'est là-dedans mais il n'y a rien là c'est bien allez donc là c'est à 8 mètres de moi mais je n'ai aucune idée de où ça se trouve et surtout aucune idée de comment on l'attend on va essayer de faire le tour comme ça voir si on voit une entrée à un endroit alors j'espère que t'as pas le mal de mer d'archange parce que là je peux pas faire beaucoup mieux que ça je t'avoue à mesure où je comprends pas trop comment on rentre dans cet engin alors on va essayer d'en faire le tour un petit peu large pour voir si j'ai pas loupé une entrée un peu évidente ah franchement si l'entrée est pas pas là je vois pas ah super comme ça moi je te reconnais très et du coup je t'avoue par contre que moi je sais toujours pas trop comment je vais rentrer là je suis un petit peu dubitatif sur comment on rentre dans l'engin j'ai l'impression vraiment que c'est par en dessous on ne voit pas comment on peut rentrer autrement que par là il a dit avoir une porte mais la porte n'est pas ouverte allez rentre dedans on se te fait ah si là voilà eh ben allez ce serait bien que tu ailles par contre voilà alors ensuite c'est censé être à 8 m maintenant on va y arriver là jusqu'au repère où on est à la tête ah là la petite boîte qu'on cherche oufou on a trouvé c'est bon j'ai vomi c'était arrête tu m'étonnes c'est vrai je suis vraiment décelé mais moi j'ai beau essayer de contrôler une inertie qui fait que j'y arrive pas du tout même si la touche à eux est beaucoup à se repérer enfin à pivoter j'ai bien la bonne boîte et du coup on visite un caterpillar de l'intérieur maintenant on va essayer de retrouver la sortie c'est pas gagné non plus ah oui c'est clair que là je vous c'est pas les parties les plus sympas à regarder parce que c'est quasiment impossible de se mettre en vue extérieur si on veut repérer par où sortir ah là voilà voilà et là 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 je galère un peu par ici et alors là j'ai l'impression que je suis plus en train de me paumer dans le vaisseau que d'en sortir ouais là c'est pas la bonne sortie par exemple ah bah on en profite pour visiter un caterpillar de l'intérieur je suis jamais rentré dans un caterpillar encore j'essaye de pas trop faire des mouvements voilà access point ça paraît bien ça alors j'essaie vraiment de faire des mouvements pas trop brusques et qu'on voit un peu où je suis parce que moi même j'ai un petit peu de mal et alors la vue extérieure là c'est pas mieux la caméra elle sait pas où elle est ok alors maintenant qu'on a su à rentrer il faut réussir à sortir ok ce serait bien que tu arrêtes je sais pas où je suis là je sais pas où je suis je vois la porte ça c'est plutôt bon signe est-ce que je vois une porte ouverte quelque part au sol non donc ça va être par là je pense voilà donc ouais il va falloir que je redescende là du coup c'était pas la bonne c'était pas forcément le bon point voilà allez voilà ok donc on va plutôt aller vers le moteur et la sortie je crois que je viens de l'apercevoir elle est derrière ça en fait d'accord donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le tour du moteur de l'autre côté oula 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 j'aimerais bien voir où je suis ouais c'est dur là je t'avoue que je galère un petit peu à retrouver la sortie elle est pas bien indiquée en même temps c'est normal tu vas me dire mais là je suis un petit peu perdu ah là là ça m'a l'air pas trop mal somme toute ou alors je suis encore en train de m'enfoncer plus dans le vaisseau et ça va finir par devenir inquiétant ok ici j'ai une porte c'est pas la bonne d'accord et donc là c'est là où on voit que l'oxygène part et que j'ai encore un petit peu de temps fort heureusement mais il y avait un bug dans le freelancer à un moment donné il était plus pressurisé et donc du coup c'est un petit peu gênant parce que quand tu faisais pas gaffe tu pouvais mourir d'asphyxie dans ton vaisseau ce qui m'est évidemment arrivé hop alors je suis sûr que je suis pas loin de la sortie il faut juste que je la retrouve parce qu'elle était vers les moteurs j'ai toujours ma caisse dans les mains moi ouais elle était dans ce coin là voilà on va pas paniquer parce que c'est là olé doucement doucement voilà ça a pas l'air d'être là bon alors on continue à chercher hop on va regarder par l'acier c'est pas plutôt ici moi je suis persuadé que c'est dans ce coin là voilà bingo ouf on va ressortir super et ben non tu vois avant le petit déj avant le petit déj j'étais pas j'aurais pas pu te le promettre mais voilà donc on retourne vite dans l'aurora et on va aller faire le petit déj et on va pas faire un place on va peut-être rentrer dedans avant voilà non oh non voilà comment on meurt voilà comment on meurt voilà comment on meurt et ben